... Bonsoir. Bonsoir. On va commencer. Merci. J'ai quelques petites questions à vous poser. Est-ce qu'il y a des élus dans la salle ? Oh, dommage. Ah, c'est bon. Ah bon, pardon. Deux, trois. Bon. Est-ce qu'il y a des agriculteurs bio ? Oh, seulement ? Depuis 84. Des agriculteurs non bio ? Ah, il n'y a pas d'intérêt sur... Bon, dommage. Est-ce qu'il y a des RG ? Non, mais... Bon, c'est... C'est possible, hein. C'est des sujets sensibles. Bon, alors on va commencer parce que sinon on va perdre du temps et puis je suis très bavard et à chaque fois que je fais une conférence, ma femme me dit pour combien de semaines tu en as ? Parce qu'elle me connaît. Je dis non, je rentrerai cette nuit quand même. Bon, voyez, à la mémoire de Rachel Carson, qui connaît Rachel Carson ? Qui ne connaît pas ? Wow ! Alors, Rachel Carson, une américaine a écrit un sacré bouquin. Il y a en 1960, 62 ? 62. Oui, il y a les deux dates qui paraissent de temps en temps. C'est assez bizarre. Le printemps silencieux parce que c'est aperçu simplement qu'au bord du lac Michillan, il y a des oiseaux, ne chantez plus au printemps, c'est-à-dire qu'il y a des oiseaux qui disparaissaient. Voilà, 62. On est en telle année depuis, il n'y a pas grand-chose qui s'est produit. Non, ça ne marche pas. Ah, suivi, suivi. Alors, au commencement, tout était bio. J'aime bien cette citation-là. Il est gratuit. Ensuite, nous avons fait des progrès. Vous verrez pourquoi on a fait des progrès. On va en reparler sur la dernière diapositive. Voilà. Donc, on commence. Qui suis-je ? On va faire les présentations quand même. Tout le monde ne me connaît pas. Ah bon ? Pourtant, je suis connu. Non, je suis Jean-Marie Lothar. Je suis retraité, médecin urgentiste. Je travaillais au SAMU à Brest. Voilà. Et depuis que, heureusement, je suis parti de l'hôpital parce que je crois que j'aurais fait une sacrée crise. Et depuis, comme retraité, je suis débordé. La propre... Débordé par la conférence. Voilà. Alors, le plus important, comment je m'informe ? Parce que vous allez dire, il va nous raconter des trucs, là. Mais, d'où ça sort, tout ce qui va sortir, il va l'expliquer. Ben, voilà. Il y a un livre important que j'ai adoré. C'est le livre de Stéphane Fouchard. C'est un journaliste scientifique du monde qui explique comment les industriels manipulent la science. Il est super ce bouquin. Il faut le lire. C'est extraordinaire. On apprend des choses dans ce livre. Bon. Alors, je lis beaucoup, je regarde des documentaires, mais surtout, surtout, je récupère des études scientifiques. Alors, vous allez me dire, ouais, les études scientifiques, il y en a qui disent blanc, il y en a qui disent noir. Alors, problème, si on a lu Stéphane Fouchard, on sait pourquoi qu'il y a des études scientifiques qui sont manipulées. Et, moi, les études scientifiques que je récupère, je regarde les auteurs. Qui sont-ils ? On se regarde. Où est-ce qu'ils travaillent ? Est-ce qu'ils ont des conflits d'intérêts ? S'ils travaillent dans le public ? Est-ce qu'ils travaillent dans le privé ? S'ils ont des partenariats publics-privés ? Enfin, déjà. Après, donc, la publication scientifique, où est-ce qu'elle a été publiée ? Est-ce que c'est dans une revue avec comité de relecture ou sans comité de relecture ? Parce que, par exemple, les industriels, eux, en général, ils publient leurs études scientifiques dans des comités, dans des revues scientifiques sans comité de relecture. Plus facile, ça passe. La méthodologie est-elle expliquée dans l'étude scientifique ? La méthodologie, je la regarde, je l'analyse, est-ce qu'ils ont donné toutes les références ou toutes les données ? Parce que quand on travaille, par exemple, une étude scientifique, quand on travaille sur des rats, il y a différentes espèces de rats. Il y a des rats qui vont développer plus facilement des cancers, d'autres beaucoup moins ou pratiquement pas. Alors, naturellement, si on donne, on prend ces rats qui ne développent pas de cancers, on peut dire que le glyphosate, on peut en boire tous les jours. Voilà. Donc, on va commencer par un petit cours de taux de psychologie. Je vais vous parler du glyphosate, ensuite, je vous parlerai de différents pesticides. Si je vous dis tout ça, si je vous explique ça, ça ne va pas être très compliqué, ça va être très simple. C'est pour que vous puissiez ressortir ce soir avec des arguments et dire à d'autres personnes « Mais non, voilà, moi, ce que j'ai appris. » Et au moins, comme ça, il pourrait être, en France, il y a des riens et des illettrés, mais moi, je sais que vous avez des neurones et qu'on peut vous expliquer même des choses assez complexes. Alors, le dossier d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché, comment il est fait ? Il est payé par les industriels, déjà. Bon, l'accès aux données brutes, impossible parce qu'il y a le secret industriel. On ne va avoir que des données, que des conclusions en général. La composition complète du produit n'est jamais divulgée et, par exemple, pour le RONDOP, pour ne pas le citer, l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché a été effectuée que sur le glyphosate, mais pas sur le RONDOP parce que la composition complète du RONDOP, c'était des secrets industriels, pas dévoilés. Donc, ils ont étudié simplement le glyphosate et on va s'apercevoir après que, par exemple, le glyphosate est 10 000 fois plus toxique que le RONDOP, que, pardon, le RONDOP est 10 000 fois plus toxique que le glyphosate parce que, dans le RONDOP, il y a d'autres substances qui existent et il y a des effets que tels qui se produisent. Et puis, l'AMM, on n'étudie que la toxicologie, que la toxicité aiguë. Et on va rechercher la dose de l'ETALS, la DL50. Certes, c'est la dose de produit qui va entraîner 50% de décès chez les souris. Et ça, c'est barqué en 48 heures, 72 heures. Et voilà, le dossier d'AMM est bouclé. et dans le dossier d'AMM, on n'étudie pas les effets cocktail et on n'étudie pas la toxicologie chronique. Parce que, voilà, si on veut étudier la toxicologie chronique, l'industriel, il ne serait pas très content au niveau financier parce que une souris, ça vit en moyenne deux ans. Si on veut faire des études sur toute la vie de la souris, jusqu'à sa mort, et puis ensuite l'autopsie de la souris, ça risque d'être très long. Pour l'instant-là, l'industriel ne peut pas commercialiser son produit et c'est pour cela que les effets de la toxicologie chronique n'est pas recherchée. Ça va ? C'est bon ? Ah oui, et ce n'est pas très compliqué. Ça va se compliquer, ça va se torcer. Alors, en 1970, on a inventé la dose journalière admissible. C'est quoi ce truc ? Eh bien, pour un homme adulte qui pèse 60 kg, on a étudié pour une substance donnée quelle était la dose qu'il pouvait absorber par jour sans être malade. Alors, attention, là, essayez de trouver une seule dose par jour d'un seul toxic. Impossible ! Par jour, si vous ne mangez pas 100% bio et encore, vous absorbez plusieurs substances et fait cocktail. Et puis, les substances s'accumulent. Donc, la DGA, ben non, ce n'est pas un élément de sécurité. C'est impossible. D'autant, on va s'apercevoir que même avec des doses minimes, on risque d'avoir des maladies chroniques, des effets chroniques sur la santé. Et puis, il y a l'effet cocktail que je vais revenir souvent dessus. L'effet cocktail, alors, l'effet cocktail, il y a des trucs qui ont été mis en évidence dans des études scientifiques. Vous prenez une substance A qui n'est pas petite, une B qui n'est pas petite, vous mettez les deux dans le corps humain et paf ! La belle éprouvette de votre corps provoque une substance toxique. Donc, il faut quand même, et la toxicité chronique aussi, c'est à très faible dose. Alors, quand on vous dit, oh non, il n'y a pas de danger dans ce produit-là, il n'y a que autant milligramme de glyphosate, c'est sans danger, c'est totalement faux. On sait, il y a une étude scientifique qui a démontré qu'il y a avec certains produits qu'on arrive à mettre en évidence dans des aliments, mais qu'on n'arrive pas à mesurer pas à la longue alors, naturellement, c'est sur 10 ans, 20 ans, à la longue, entraîner une toxicité chronique, des pathologies. Alors, on n'arrive même pas à la mesurer. Terrible. Mais bon, les connaissances ont évolué, au moins pour les scientifiques, et puis, comme je vous disais, les effets toxiques existent même à faible dose. souvent, je passe du coq à l'âne, je prends de la vence chez Romand Diaporama, parfois, je prends du retard, mais vous ne l'équitez pas, on va y arriver. Les effets coctels, on en a parlé, je crois qu'il y a des petits dessins qui apparaissent, ouais, voilà, je me suis amusé. Les effets coctels, c'est pas ça du tout les effets coctels, c'est vraiment, mais, ça c'est dommage, surtout que c'est joli, ça, à les effets transgérationnels, vous voyez, vous avez l'arbre généalogique, et puis alors, dans l'arbre généalogique, il y a Mami, qui a pris un, pas un poison, non, elle a absorbé un magreel, un toxique, dans son alimentation, et, bah, deux générations plus tard, c'est la petite fille qui est malade, et ça, ça a été démontré dans des études scientifiques. D'ailleurs, la thalidomide, qui est un médicament, et qui a provoqué ce genre d'effet. Le moment d'exposition, ça c'est surtout pour les perturbateurs endocriniens, il y a des moments particuliers dans la vie, où les gens sont très sensibles, c'est la grossesse et la puberté. Et là, pour les perturbateurs endocriniens, alors les perturbateurs endocriniens, j'en parlerai à la fin, c'est une propriété particulière de certaines substances, il y a les pesticides qui sont perturbateurs endocriniens, mais il y a aussi d'autres substances que les pesticides qui sont perturbateurs endocriniens, mais c'est un vaste domaine. Éventuellement, la prochaine fois, je pourrai faire une conférence uniquement sur les perturbateurs endocriniens. Voilà, alors, le problème, elle est très, très difficile de mettre en évidence la toxicité des produits chimiques. Pourquoi ? Il y a 35 millions de substances chimiques qui sont commercialisées, qui sont disponibles dans le monde. Et puis, il y a un organisme, le CAS, qui se trouve aux États-Unis, qui enregistrent toutes les nouvelles substances. Oh, ça y est, on se croit au théâtre. Comment ? C'est bon ? On peut rester dans le noir ? Enfin, sauf que la beauté t'arrête dans... Le CAS qui enregistre toutes les nouvelles substances inventées tous les jours. Et c'est 15 à 20 000 nouvelles substances à travers le monde qui sont enregistrées au niveau du CAS aux États-Unis. Voilà. Et puis, le problème, c'est que les études scientifiques, les vraies, les bonnes, elles sont longues. Ce n'est pas un an, ce n'est pas deux ans. En général, c'est dix ans. Elles sont longues et puis elles coûtent très cher. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. En quelque sorte, c'est le crime parfait. Vous êtes malade. D'abord, je ne dis pas tous les médecins, mais il y a des médecins qui disent « Ah, votre pathologie, ça ne rentre pas dans l'éctase. C'est la tête, prenez un antidépresseur, ça ira mieux. » Bon, quand ça ne rentre pas dans l'éctase, pour certaines pathologies, on vous fait une prise de sang, on vous dit « Vous avez telle pathologie. » C'est facile. Là, il n'y a pas de marqueur biologique. Ce n'est pas possible. Les processus physiopathologiques sont très complexes. C'est-à-dire, c'est l'effet de la substance au niveau de l'organisme. Puis, il y a de nombreuses molécules. Il y a des interactions, les effets différés, comme on a vu la transgénérationnelle. Et puis, on a toujours affaire à des pathologies multifactorielles. Quand un cancer, ce n'est pas dû uniquement au glyphosate, c'est le glyphosate qui favorise le cancer. Voilà, donc, il a favorisé un tel pourcentage. C'est assez complexe. Donc, dommage, il n'y a pas des agriculteurs dans la salle parce que les premières victimes, c'est eux. Comment ? C'est eux. Donc, il y a quand même eu un rapport de l'agence nationale de la santé sanitaire d'alimentation et de l'environnement de 2015 qui a montré quand même qu'il y avait une association étroite entre l'apparition de pathologies neurologiques de cancer chez les agriculteurs et les pesticides. Et les EPI, c'est quoi les EPI ? C'est les équipements de protection individuelle. Sont-ils efficaces ? Bah, je dis à non parce que les EPI sont étudiés la plupart du temps avec des molécules neutres et puis on voit si la molécule, le produit est absorbé dans l'organisme ou pas. Donc, c'est quand même pareil. Alors, le glyphosate. On va parler longuement du glyphosate et puis après, on va élargir sur les autres pesticides. Ça va ? Vous suivez ? C'est bon ? Attention, à la fin, je pose des questions. Bon, le glyphosate, c'est quoi ? C'est de la glycine qui a été modifiée. La glycine, c'est un petit acide aminé. Alors, un acide aminé, c'est ce qui on a besoin pour constituer nos protéines. Alors, les protéines, c'est ce qui compose les muscles, voilà, différentes substances dans l'organisme. Donc, la glycine, c'est un petit acide aminé qui a été modifié et son mode d'action, il agit sur une enzyme au niveau des plantes qui existe, cette enzyme, il existe uniquement au niveau des plantes. une enzyme, c'est quelque chose, une substance dans l'organisme ou dans l'organisme des plantes qui va transformer des substrats en autres produits qui sont utiles. Alors, normalement, il y a une petite animation, voilà, les substances qui arrivent produisent un métabolisme nécessaire pour la plante et la plante, elle est bien verte, elle est bien contente. si on rajoute du glyphosate, le glyphosate, il intervient sur l'enzyme, il bloque l'enzyme et donc, il n'y a plus de fabrication de métabolites et la plante meurt. Alors, le glyphosate est-il dangereux ? Monsanto a dit, ah non, il n'agit que sur l'enzyme qui est contenu dans les plantes et puis, cette enzyme-là, elle n'est pas chez l'organisme humain. Donc, il n'y a pas de problème. Seulement, il y a eu, après la commercialisation du Roundup, des cas de cancer qui sont apparus chez les gens qui fabriquaient le Roundup et qui utilisaient professionnellement le Roundup. Et puis, il y a eu de nouvelles études qui sont apparues qui ont confirmé le problème. Seulement, toutes ces études ont été un petit peu mises de côté. Alors, les études scientifiques, comment elles sont réalisées ? Elles sont réalisées soit sur des animaux vivants ou soit sur des cellules humaines. Et puis, on va utiliser soit le glyphosate tout seul ou soit les produits, les présentations commerciales, mais tout ça à différentes doses pour voir les effets sur les animaux ou sur les cellules humaines. D'accord ? C'est bon ? à la toxicité du glyphosate chez l'homme. On va s'apercevoir qu'en fait, le glyphosate, tout ça, c'est basé sur des études scientifiques que j'ai récupérées, que je possède. Il y a de nombreuses enzymes du corps humain, nombreuses. On va voir ça en détail. Elle est toxique pour les bactéries intestinaux qui sont bénéfiques. On va voir, on va voir tout ça. à quel acte de nombreux métaux. Alors, le fait de quel acter, c'est le glyphosate fixe des métaux dans les intestins et comment permet la pénétration sanguine des métaux. On va voir, en dommage l'ADN qui entraîne les mutations qui conduisent au cancer. C'est un gros perturbateur endocrinien. Et puis, l'organisme, de temps en temps, il se mélange les pédales et il prend le glyphosate pour un acide aminé, pour la glycine et il va fabriquer des protéines qui, avec de la glycine dedans au lieu de s'asseoir, avec le glyphosate dedans au lieu de s'asseoir à la glycine. En détail. Et puis, les perturbateurs endocriniens, voilà. Alors, au niveau des enzymes du corps humain, alors, il y a une enzyme en particulier, c'est le cytochrome P450. que le glyphosate bloque. Le cytochrome P450, tout simplement, c'est une espèce d'éboueur qui va détruire les toxiques endogènes et exogènes qui se trouvent au niveau du corps humain. C'est un effet insidieux et puis, on s'aperçoit qu'en fait, ce sont des manifestations qui apparaissent progressivement, lentement et qui vont dépenser, ces manifestations vont dépendre de la composition de l'alimentation puisque, en fait, le glyphosate bloque une enzyme qui détruit des toxiques, donc, qui détruit les autres pesticides qui peut expliquer les études contradictoires qui apparaissent sur le glyphosate. Petite animation, le toxique sur l'enzyme Cytocombe B450, des déchets non-toxiques qui sont éliminés. On rajoute le glyphosate, l'enzyme se trouve bloqué, inhibé et le toxique il reste dans l'organisme, l'autre toxique. C'est-à-dire que le glyphosate va favoriser l'action des autres toxiques. Alors, au niveau intestinal, comment agir le glyphosate ? Il va agir sur les bactéries qui sont utiles. Dans l'intestin, on s'est aperçu qu'on avait ce qu'on appelle un biotope, c'est-à-dire toute une composition de bactéries qui sont utiles qui permettent la prévention de maladies intestinales et on s'aperçoit que ça favorise l'intolérance au gluten, l'obésité, le diabète. Par exemple, les bactéries au niveau intestinal fabriquent des protéines qui luttent contre l'insinurésistance dans le diabète. Et là, ces bactéries sont détruites. Et il y a eu une étude, et je ne l'ai pas là-dessus, récente, qui a démontré que le glyphosate agissait sur les bactéries des abeilles. intestinales aussi. Donc, chez l'homme comme chez l'abeille et des abeilles morts aussi à cause de ça. Alors, Clator remetto. A Célan, ils ont interdit le glyphosate parce qu'ils ont eu beaucoup d'insulences rénales, en particulier. Parce qu'ils ont eu de l'eau à Célan, au Sri Lanka, qui contient beaucoup de métaux lourds. Et le glyphosate a favorisé la pénétration de ces métaux lourds à travers la paroi intestinale. d'où des insulences rénales élus avec décès et créocides et grèves rénales. Et puis aussi, par exemple, un exemple, l'aluminium qui est neurotoxique à forte dose et que le glyphosate favorise la pénétration. Et donc, là, on peut supposer, d'après certaines études, que certaines pathologies, certaines démences seraient favorisées par le glyphosate à cause de la pénétration de l'aluminium qui est favorisée par le glyphosate de la pénétration de l'aluminium. Tauticité du glyphosate sur l'ADN, bon, ça, on va passer un petit peu. C'est pour la reprise de la production et puis, ça favorise les cancers. Sur le système endocrinien, ça provoque des cancers hormonodépendants. Il faut voir que le nombre de cancers du sein chez la femme en ce moment est en train de se poser. Il y a aussi les prostates et je reviendrai aussi avec d'autres tests ici pour ces cancers-là. Alors, il y a une étude, une seule, que j'ai trouvée qui a démontré que le glyphosate étant utilisé à la place de la l'aluminium dans les protéines, la fabrication de certaines protéines, produit des protéines qui ressemblent étrangement aux prions. Bon, là-dessus, j'en ai une, une étude comme ça. Donc, voilà, on peut se poser des questions. Vous savez, le prion, maladie de prion, maladie de tronc de Jacob, la vache vole. Bon, les conséquences du glyphosate, c'est les troubles d'astro-intestinaux, intolérance au gluten, l'invésité, c'est le diabète, c'est les maladies cardiaques, la dépression, les autistes. On va en reparler un peu plus tard, l'autisme. L'infertilité, certains cancers, maladies d'Alzheimer, maladies de Parkinson. Voilà, et là-dessus, moi, j'ai à peu près 800 études scientifiques sur mon ordinateur que j'ai vérifiées. Donc, un gros boulot. Et quelques diapositives que je vous ai démontrées là tout de suite, c'est un résumé un petit peu de toutes ces études, ces 800 références. Et puis, en particulier, Malick-Parkinson, qu'on va prendre comme exemple, c'est une étude française qui a démontré que 13% chez les exploitants agricoles, il y avait une représentation de 13% de Malick-Parkinson par rapport à la population générale et 10% pour les habitants qui sont proches des champs traités. Et alors là, bon, ce n'est pas une étude scientifique, mais j'ai voulu vous montrer ces deux photos-là. C'est un photographe français, Mathieu Asselin, qui a fait le tour du monde. Et vous tapez Mathieu Asselin sur Internet et vous trouverez la face cachée de Monsanto. C'est toute une revue de photos qu'il a prise à travers le monde et surtout en Amérique du Sud et qu'il accuse donc Monsanto et le glyphosin. On parlera tout à l'heure des bébés sans bras, des allégénésies transverses. Alors, ça va ? C'est bon ? Ce n'est pas trop embêtant ? Vous suivez ? Prenez des notes ? Bon, pas besoin de pauvres ? C'est bon, on continue ? Ok. Les autres pesticides, on va parler de la consommation. Alors, oui, il y a des chiffres extraordinaires sur la diapositive, mais bon, que ça soit 247 tonnes en 2015, j'ai que les chiffres de 2015 si ça a augmenté, moi, je voudrais voir zéro. Parce que, comme je vous ai expliqué précédemment, c'est la toxicité chronique qui est importante. c'est vrai qu'on pourrait dire ça va, on est résistant, puisqu'on ne mord pas tout de suite. Non, on ne mord pas tout de suite, mais on va boire un cancer. Bon, voilà. On se retrouve avec 75 000 tonnes de pesticides qui sont utilisés chaque année en France et fait 2 kg de pesticides chaque seconde. Et puis, la France est au troisième rang au niveau de l'utilisation des pesticides. Après, le Brésil et les USA bon, ça veut dire qu'en plus, ça va s'aggraver parce qu'il y a la tête à la tête du Brésil et puis des USA en ce moment, c'est pas terrible. Alors, d'autres exemples de pesticides. Alors, je pourrais en mettre plein. Là, je cite un néonicotinoïde. 1 gramme, ça tue autant d'abeilles que 7,3 kg de DTT. Hein, super, c'est génial. le fibronyl. Ah ouais ? Vous savez, l'affaire des oeufs contaminés. Vous avez entendu parler de ça, les oeufs contaminés. Ok. Il est toujours utilisé. C'est utilisé en médecine, en maigriculture, pour la lutte anti-parasitaire, en médecine vétérinaire. et ça provoque des alzheimer et des cancers. Voilà. Et le chlordécone. Excusez-moi ? Oui. Les questions à la fin, s'il vous plaît. Merci. Ça vous dérange pas ? Non. Bon, ok. Vous notez. Le chlordécone aux Antilles, Martinique, voile loupe, a été utilisé longtemps sur les bananes. C'est un produit non biodégradable. On en retrouve partout à Martinique, dans la terre, dans la mer. C'est un gros perturbateur endocrinien. Et on constate actuellement des cancers de prostate et des pubertés précoces. Et là-bas, on commence à constater des cancers de prostate, mais chez des gens très jeunes. Ainsi que des pubertés précoces dès l'âge de 4 ans. Le chlorpyrifos. Chlorpyrifos. C'est... Il y a eu une étude de fait... Alors c'est un produit qui ça fait 50 ans qu'il est utilisé. Il a été utilisé sur des bases scientifiques trompeuses. Et puis, il y a eu une étude prospective quand même en Californie de 1997 à 2008. Vous voyez, c'est pas 11 ans. Et qui montre que cette molécule interfère avec le système thyroïdien et ça agit sur le cerveau des embryons, des fœtus. Et ça provoque une baisse du QI et une augmentation des autistes. Il y a un très beau documentaire que je vais parler il me semble sur une diapositive suivante un peu plus loin. C'est Demain à tous trétins qui était paru... qui était passé sur Arte. C'est un très beau documentaire qui explique bien ce phénomène des perturbateurs endocriniens. Il y en a qui l'ont vu ? Bien, super. C'est à voir. Ce serait à projeter. Bon, puis alors, ce produit-là, Stéphane Le Foll a accordé des dérogations et cette molécule est toujours improuvée par l'ANSES. Voilà. Alors, le constat médical, c'est une explosion des maladies chroniques, des cancers, surtout des cancers hormonodépendants. Les cancers hormonodépendants, c'est le prostate, le cancer du sein, au vert, testicule. Voilà. Les cancers chez les enfants, on voit une augmentation des cancers dans les zones viticoles et les maladies neurologiques qui sont en train d'augmenter aussi. Et la perte de la fertilité, alors. c'est extraordinaire. Il y a une banque de sperme à Paris qui a constaté une baisse de 50% du nombre de spermatozoïdes. Bon. Bientôt, si on continue comme ça, je ne sais pas comment l'homme pourra se reproduire. Par clonage. Oui, peut-être. Alors, comment se protéger ? C'est quand même important de pouvoir en parler parce que là, sinon, vous allez ressortir qu'une morale, quoi. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose ? Dites-moi, docteur. Alors, les équipements de protection individuelle pour les agriculteurs, j'en ai déjà parlé. Que faut-il manger ? Il faut mieux manger bio, le plus possible. Je dirais même 100% parce que, bon, moindre petite dose de pesticides. Voilà. Que faut-il boire ? L'eau en bouteille est contaminée par les plastiques parce que les bouteilles de plastique, ce n'est pas terrible. La bouteille est en inox, là. Inox, c'est pas de problème. Alors, moi, je bois l'eau du robinet mais avec un filtre. J'ai installé tout un filtre filtre à charbon actif qui, quand même, fixe pas mal de choses. Ah, c'est vrai ? Le bio est-il plus cher ? Ouais et non. Parce qu'on mange différemment. On mange de saison, on mange local. Puis alors, il y a ma femme, c'est une fouineuse. Elle m'a dit qu'un, l'autre jour, elle m'a dit parce qu'on boycotte les supermarchés mais elle y va de temps en temps pour, il faut bien acheter des piles, des trucs qu'on ne trouve pas chez Biocop, quoi. Et puis elle est passée et puis elle a dit la pute d'amande veillée. Elle me dit tu sais combien au supermarché ? 42 euros le kilo. Biocop, en bio, 22. Et puis, on l'achète en bracte. Donc, on n'a pas l'emballage. Donc, notre poubelle, elle est vide. Donc, voilà. Non, le bio, ouais, non, il faut ça, il faut pouvoir faire son potager, aller voir, le producteur local, les produits, puis quand on va voir un producteur local, mais c'est super, c'est la vie de famille, quand on va acheter chez eux, c'est sympa, il y a une bonne ambiance. Et puis, il y a un très beau bouquin qui existe, je ne sais plus l'auteur, c'est Medine Local, qui démontre, quand on achète local, 80% de la somme payée et réinvestit localement. Quand on achète au supermarché, c'est 40%. Et quand on achète sur Internet, c'est 0%. Alors, si vous voulez faire vivre votre région, si vous voulez faire vivre votre département, votre ville, il faut mieux acheter local, quoi. Voilà. Ça traîne l'emploi. Alors, vous pouvez m'en faire confiance au bio ? Ben, oui. Oui, oui, parce que moi, j'ai eu une sacrée expérience. Pourquoi je me suis intéressé à ce truc-là, après tout ? Personne n'avait... Oui, vous n'avez pas encore le droit de poser de questions. Oui. Non, parce que j'ai eu des problèmes neurologiques qui ont été étalés sur plusieurs années. C'était assez curieux, c'était bizarre. Et puis, à la fin, il y a un confrère du Chubrest qui m'a dit de prendre un antidépresseur. Ça, je vous ai dit ça tout à l'heure. En fait, on mangeait déjà bio, mais pas complètement. Et quand on est passé à 100% bio, ça a disparu, mes trucs. C'est extraordinaire. Je suis en pleine forme, maintenant. Voilà. Faire son potager. Ben oui, au lieu de faire du gazon, là, qu'il faut arroser, je fais du potager. Moi, j'ai un petit potager qui est 60 mètres carrés, ce n'est pas grand. J'arrive à produire 160 kilos de légumes par an. Et j'utilise quoi comme produit dans le potager ? Rien. Rien. Ah si. Je mets des flores entre deux et puis j'ai des petites coccinelles. Elles sont mignonnes, les petites coccinelles. Et comme je mets des flores entre deux, j'ai des abeilles qui viennent, des bourgeons. et c'est marrant quand on accueille et les légumes sont potagers, quand on a des petites coccinelles, les abeilles qui viennent nous rendre visite. C'est merveilleux. On est tous heureux. Alors, comment agir ? Bien sûr, bon, comment se protéger, mais comment agir ? Avec les cocclicots, bien sûr. Et puis, il y a l'exemple de Paul François, l'agriculteur qui a attaqué Montsanto avec le maître François Laforte. Et il y a l'association Henri Pesra. L'association Henri Pesra a été fondée par Pesra Père qui était spécialisée, qui était chercheur au CNRS, qui s'est intéressé à l'amiante. Puis ensuite, sa femme s'est intéressée à tout ce qui est pesticides, etc. C'est, voilà, il y a l'adresse internet de l'association. Et puis, le Pesra Fils était un réalisateur à créer un film Les Sentinelles qui parlent de l'amiante, qui parlent de l'affaire Triscalia et qui parlent de Paul François aussi. On voit Paul François mettre la forgue dans ce film-là. Et l'affaire Triscalia, je vous en parle maintenant ou tout à l'heure ? Allez, on va en parler maintenant. Qui connaît l'affaire Triscalia ? Vous la connaissez bien. C'est Triscalia. Ça a provoqué des hypersensibilités chez les employés parce que, tout simplement, il y a un été qui était très chaud et au lieu de refroidir les silos de graines, ça a coûté très cher. Donc, ils ont coupé les trucs. Enfin bon, ils ont dit on va arroser avec des pesticides, mais un cocktail de pesticides qui était interdit d'ailleurs. Résultat, il y a eu un tas d'ouvriers de malades qui sont en procès. Ils ont gagné. Il y a eu appel de... Ça fait un petit moment que j'ai suivi ce truc-là. Mais voilà. Donc, Triscalia, c'est la grosse coopérative agricole. Alors, Triscalia, je vous en parlais tout à l'heure, ils ont... Ils sont super. Ils ont 120 démarcheurs. j'appellent ça des démarcheurs, qui vont conseiller les agriculteurs quel produit acheté, à quel moment il faut traiter. Ils réussissent à convaincre les agriculteurs à traiter avec le... Glyphosate, l'engrais vert. Vous savez, les trucs qui sèment l'hiver pour retourner au printemps. Ça ne s'appelle plus de l'engrais vert, ça s'appelle de l'engrais toxique. Et puis, alors, les Triscalia, il y a un truc qui... Si vous achetez du persil en petit sachet dans le supermarché, alors, sachez une bonne chose. Triscalia, il passe des accords avec les agriculteurs comme ça. Ils donnent l'alimentation pour le bétail, les semences, enfin, ils donnent l'ombre, ils conseillent, donc il y a tout un contrat. Et en même temps, l'agriculteur n'est pas propriétaire tout à fait de sa terre avec Triscalia parce que il leur dit « Là, moi, j'ai besoin de ce terrain-là. » Triscalia vient avec une machine, sème le persil, et puis de temps en temps, ils disent à l'agriculteur, c'est un maître de Triscalia dans son bureau qui téléphone l'agriculteur « Demain, il faut traiter. » Alors, une fois, il y a l'agriculteur qui a dit « Ah oui, le traitement, ce n'est pas Triscalia, c'est l'agriculteur. » Ils ne sont pas fous. Ils veulent faire Triscalia, ils ne veulent pas s'intoxiquer. Et puis l'agriculteur répond « Ah ben non, demain, il y a du vent, de la pluie. » « Non, c'est demain qu'il faudrait. » Alors, il y a trois traitements comme ça du champ de persil et ensuite, Triscalia, il vient avec une machine pour récolter le persil qui met en petit sachet et il y a trois récoltes sur un semis de persil comme ça. Bon appétit. On va vous parler un petit peu des perturbatants endocriniens parce que je pense que c'est important aussi. Il y a les pesticides qui sont perturbateurs endocriniens mais il n'y a pas que ça. Alors, les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que ça fait ? Ça, soit mime l'action d'une hormone et ça devient excessif, soit ça empêche une hormone de se fixer sur les endroits qu'il y a besoin d'agir ou soit ça perturbe complètement la production, la régulation des hormones au niveau des récepteurs. Alors, le moment d'exposition que je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est surtout pendant la grossesse et c'est surtout aussi au niveau de la puberté mais c'est aussi chez l'adulte plus âgé puisqu'il y a aussi des cancers hormonodépendants. Mais grossesse et puberté sont des moments... Alors, petite question. Quel... Excusez-moi, je bois un coup. Non, mais c'est assez inaute et jus d'orange bio. Je parle beaucoup, alors c'est soif. Distilbène et bichlénol. Vous connaissez le distilbène ? Ça a fait des gros dégâts. Un bon médicament qui a d'abord été inventé mais interdit puis avec la pression il a quand même été commercialisé. Alors, vous allez me dire mais c'est quoi le rapport avec le bichlénol A ? Alors, c'est le A parce que sachez que le bichlénol, il y a le B, le C, le D et le E. Alors, monsieur, le bichlénol A il avait été créé par l'industrie pharmaceutique et pour, ils espéraient lutter contre les fausses couches. Puis, ça ne marchait pas très bien, ce n'était pas terrible. Et ils ont modifié un petit peu la molécule et c'est devenu le distilbène. Et l'industrie du plastique, ils se sont dit oh, mais le bisphénol A, il a des propriétés physico-chimiques intéressantes pour les plastiques. Alors, ils ont mis dans les plastiques. Ils n'ont pas réfléchi que c'était un truc hormonal. Voilà, tu avais les mêmes effets que le distilbène. Génial, hein ? C'est comme ça que tu as agi. Ah, le clorne et comme, je vous en ai déjà parlé, mais bon, c'est vrai qu'on revoit ici dans les perturbations. Ah, l'autisme, le clorphirifos, que je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui est un insecticide et on retrouve un peu partout de tu m'enterre demain, tout ce que t'arrives que je voulais déjà signaler. Et après, il y a une étude de Barbara Demenetz qui est prospective qui dit qu'en 2025, 50% des enfants américains seront autistes de la manière que les courbes elles ont. Voilà, on peut s'attendre vraiment à une catastrophe parce que les perturbateurs endocriniens agissent sur la thyroïde qui favorisent le développement cérébral de l'enfant pendant la grossesse et meilleur moyen, ça serait de donner de l'iode à toutes les femmes enceintes pour saturer la thyroïde. Alors, on sous-cache les perturbateurs endocriniens partout, 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 dans les pesticides, en premier, dans les vêtements, les cosmétiques, les perturbateurs de flammes, c'est les bromés, on retrouve ça dans les tissus, dans les canapés, un petit peu partout, les anti-adhésifs, les anti-adhésifs, les perfluorés, poêle-téphane, le téflon, c'est fabriqué par la société le téflon, il y a un très beau documentaire d'ailleurs là-dessus, ici, je ne sais plus ce nom, c'est au Pays-Bas qui a une usine, ils n'ont pas le droit de cultiver leur jardin là où il y a cette usine, Dupont-de-Nemour, Dupont-de-Nemour, le seul qui fabrique le téflon, c'est une catastrophe, il y a plein de cancers à cet endroit où il y a cette usine, alors, les poêles téfal, les revêtements, les poêles, les revêtements essentiels de l'usine, avec les revêtements anti-adhésifs, c'est une grosse saloperie, c'est un perturbateur de clinien, et en plus, il y a une étude qui a démontré que ça favoriser les polypes au niveau colique, donc aussi les cancers du côlon. Génial ! Alors, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme poêle ou comme casserolle ? Vous avez mis notes, l'acier, ou alors la fonte naturelle. La fonte naturelle, c'est embêtant parce que c'est assez lourd, mais c'est un crevage. Et puis, vous allez me dire, il faut mettre de l'huile dans tous ces trucs-là parce que ça rattache. Ah bah oui, ça rattache. Et puis, le problème, c'est que le téflon, arrivé dans le sang, vous savez ce que ça fait ? Il y a des études là-dessus. Ça fait augmenter le cholestérol. Faut pas le dire. Téfal, il y a dit, utilisez nos poêles téfal, ne mettez plus de corps grave, vous combattrez le cholestérol. Non, il fait une idée. Génial. Bon, alors, les produits ménagers, c'est pareil. Fabriquez vos produits ménagers, ça revient moins cher au lieu d'acheter des saloperies. Le vinaigre blanc, ça nettoie bien. Le citron, moi je mange le citron. la laissive de cendres, moi je nettoie mon foyer fermé avec de la laissive de cendres. La laissive de cendres, vous récupérez de la cendres, vous mettez dans l'eau, vous touillez, puis au bout d'une semaine, vous filtrez. J'ai une vitre de mon foyer fermé qui est translucide. C'est zéro euro. Le lierre aussi. Voilà, c'est extraordinaire. Alors les cosmétiques, on peut fabriquer ces cosmétiques soi-même, sans conservateur, naturellement, il faut les garder au frigo. Parce que bon, ça se conserve moins bien, mais il faut les produire au fur et à mesure. Les saloperies, c'est facile à fabriquer. Moi, je fabrique tout ça, ça revient beaucoup moins cher. Alors quand on est bio, en fait, on fait des économies, ou quoi ? Je crois que c'est fait du monde ou pas ? Non. Alors, les perturbateurs endocriniens, la liste de pathologies est vraiment très longue. Les cancers hormonés, vous avez parlé, les maladies automines endocriniennes, les troubles du système immunitaire, l'hypofertilité, stérilité, il y a les maladies d'orogénératives aussi, l'hypersensibilité chimique, vous avez parlé, la ferpristagia, la ferverte et précoce, la baisse du QI, voilà, donc c'est... Mais le problème, pour démontrer tous ces phénomènes-là, c'est très complexe, très difficile, parce qu'il n'y a pas qu'une seule substance, il y en a plusieurs, et on arrive à des choses... Comment protéger les perturbateurs endocriniens, je vous en ai déjà parlé, les plastiques, il faut virer ça, plus de plastique, les emballages, il faut les réduire, en plus, il n'y a plus de poubelle à mettre, plus de corvette poubelle, et tel style, il faut mieux le coton bio, parce que, vous avez vu, les couches bébés, là ? Ça fait un moment, j'en parlais déjà, il y a quelques années, moi, il y a aussi les protéxions féminines qui entraînent, qui contiennent des pesticides, les couches bébés, franchement, les lobbies, les lobbies, tristallia, je vous en avais déjà parlé, en fait, les lobbies, c'est vraiment, c'est des machines à cash, pour ces grosses coopératives agricoles, eux, ils ne veulent que le fric, que le rendement, uniquement, alors, tristallia, je vous en avais parlé, mais tristallia, en fait, c'est quoi ? C'est pas seulement, fournir les agriculteurs, c'est tout ça, c'est France de Bretagne, paysans bretons, Malinova, point vert, magasin vert, mais de votre côté, ces magasins-là, il faut leur faire mal, à tristallia, il ne faut plus aller dans ces magasins-là, je n'ai pas mis boycott, il n'y a pas de marché ici, bon, alors, alors, là, ça, c'est une photo qui a été prise, il n'y a pas tellement de temps, c'est un agriculteur, qui se met de l'or, dans, dans son champ, alors, vous notez, Semence de France, et là, vous notez, Vibrance Gold, ça contient, trois pesticides, et puis, des trucs costauds, alors, Semence de France, c'est quoi ? Semence de France appartient à une coopérative agricole, la plus grosse de France, In Vivo, avec 5,5 milliards de chiffre d'affaires, c'est bien, ils sont dans tous les domaines, partout, ils ont plein de pôles, comme ça, ils ont même des grandes marques de vin, des grands crus, et des vins en vrac aussi, c'est In Vivo, voilà, alors, ils ont un pôle, ils ont des magasins, gammes verts, Veldar, Jardiland, il ne faut pas le coté, voilà, et, donc, non seulement, ils fournissent des, des semences, complètement polluées, mais, ils sont partout, 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 In Vivo, c'est un, alors, Actuel, ça va ? C'est bon ? C'est pas trop long ? Je vais essayer d'être rapide, quand même, pour, ah, la chose intéressante, c'est, la dernière déclaration de Macron, sur le glyphosate, vous avez entendu parler, il y a l'effet de Nesquera, qui est passé par là, les lobes, des coopératives, et puis, ah ben, on peut, ça va être difficile, ça va pas être facile, les couches bébées contaminées, ça, c'est, les cancers, pour plus tard, pour plusieurs années, hein, alors, les bébés sans bras, la génésie transverse, il y aurait deux choses, il y a eu, la thalidomide, tout le monde a entendu parler, de ce médicament là, il y a un très beau film, qui existe, sur la thalidomide, c'est un film allemand, je ne sais plus le titre, et puis, l'agent orange, l'agent orange, c'est l'agent, le défoliant, qui était utilisé, par les américains, au Vietnam, pour enlever les feuilles, les arbres, pour opérer les dépongues, et c'était fabriqué, là, on sent tout, donc, les bébés sans bras, donc, tout ça, les agents orange, David, lui, a créé des bébés sans bras, alors, que faut-il en penser, des bébés sans bras, en France, il y en a encore eu, de nouveau, de détecter, que faut-il en penser, c'est très compliqué, c'est très complexe, a priori, ça peut être, que tautique, la manière que c'est localisé, c'est localisé en campagne, ce sont des groupes, mais, quel est le produit tautique qui est en cause, difficile à dire, alors, il faut qu'il agisse pendant la grossesse, pendant le, entre le 30e et 50e jour de la grossesse, qu'il agisse, le ou les produits tautiques, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, avec un effet cocktail, alors, pratiquement, ça sera très complexe, à mettre en évidence, peut-être, on n'y arrivera pas, ah, ouais, j'ai trouvé, j'ai vu ça aussi, des cancers, on a découvert en France, des cancers, beaucoup plus agressifs, dans les régions, où il y a des noyés, puis des champs de maïs, ah, je savais pas, qu'il fallait traiter les noyés, avec des pesticides, non, alors, c'est la noyé, ça pousse sous sol, puis, alors, on a des questions à se poser, les Parkinson's, les Alzheimer's, il n'y a aucun progrès, on n'avance pas, il y en a de plus en plus, alors, pourquoi, on avait tout ce que je vous ai dit, précédemment, alors, c'est vrai, qu'au début, tout était bio gratuit, mais on a fait des progrès, maintenant, c'est plus gratuit, c'est plus bio, mais alors, il y en a qui, au moins, pour lesquels ça rapporte, c'est très intéressant, les effets néfastes pour la santé, ben, ça a pas, c'est en second ordre, le coût de main social économique est énorme, il faudra peut-être faire payer les coopératives, et puis, si au départ, tout était bio et gratuit, si, c'était l'homme préhistorique, au moins, on a changé, les vêtements, quoi, on va peut-être, maintenant, se comporter comme ça, s'habiller comme ça, pour se protéger, parce que sinon, on n'y arrivera pas, alors, voilà, j'ai fini, et, avant de poser des questions, euh, applaudissements, 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 et là, juste là, on a faire, un moment, c'est tout, c'est son, les questions, c'est l'SA, c'est passé, avec ça, c'est quoi, Sous-titrage FR ?